Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous les Patreons, merci beaucoup, vous êtes merveilleux, c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos et continuer à écrire sur mon site. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui va vous plaire si vous êtes gamer, on va parler des PS, c'est-à-dire des frames par seconde, qui sont en fait le nombre d'images qu'un ordinateur est capable de vous afficher en une seconde. Alors, le FPS, pourquoi c'est important ? Parce que ça permet, sur des jeux vidéo notamment, d'avoir quelque chose de fluide et d'avoir une expérience beaucoup plus intéressante quand on joue. Je sais que certains d'entre vous ont des FPS un peu merdiques, du FPS un peu merdique, c'est-à-dire des frames par seconde qui sont un peu saccadés, c'est pas très très joli. Et donc aujourd'hui, je voudrais passer en vue un peu les différentes méthodes, les différentes étapes pour essayer d'augmenter et d'obtenir le meilleur en termes de FPS sur votre PC Windows. Donc ça va être une vidéo consacrée aux gens sur Windows. Évidemment, là, ce ne sont que des astuces à réaliser avec le matériel que vous avez, le matériel existant, mais il y a des limites à votre matériel. Donc au bout d'un moment, vous ne pourrez plus rien faire et il faudra quand même racheter du nouveau matos, c'est-à-dire notamment une meilleure carte graphique, que c'est de ça qu'on parle. Donc je vous propose qu'on voit ça tout de suite. Alors la première étape consiste à vérifier d'abord que vous avez bien le dernier driver pour votre carte graphique, parce que c'est effectivement votre carte graphique qui va faire un rendu du jeu. Et si vos drivers ne sont pas à jour, ça peut poser problème. Alors pour ça, vous avez plusieurs possibilités. La méthode la plus courante, on va dire, c'est d'aller sur le site de Nvidia ou d'AMD. Si jamais, voilà, vous avez une carte graphique de cette marque-là, vous allez sur le site. Donc là, je prends en exemple Nvidia, mais c'est toujours à peu près la même chose. Vous cherchez la rubrique pilote ou téléchargement et vous cherchez votre carte graphique. Vous récupérez les derniers drivers, vous mettez à jour. C'est le truc, on va dire, le plus simple. Une autre méthode consiste à aller dans le gestionnaire de périphériques. Voilà, vous tapez « gestionnaire » dans la barre de recherche. Vous ouvrez ça et là, vous avez tout votre matériel qui est sur votre ordinateur. Donc, vous localisez la carte graphique ici. Vous faites un clic droit et vous faites « mettre à jour le pilote ». Donc ça, ça va être les pilotes officiels un peu de Microsoft. Voilà, vous faites « recherche automatique ». Et moi, c'est déjà les meilleurs. Il y a plein d'outils aussi qui permettent de récupérer les derniers drivers, etc. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous montrer une méthode de mise à jour de drivers. C'est assez simple, mais le mieux, c'est quand même d'aller sur le site du constructeur, de récupérer les bons drivers et de les installer. Il y a une fonctionnalité aussi dans Windows dont on parle très peu et que peu de gens utilisent. C'est le « game mode », le mode de jeu en fait. C'est une fonctionnalité qui est intégrée à Windows, qui permet d'améliorer les performances des jeux vidéo. Donc, c'est toujours bien de l'activer parce qu'en fait, ce mode va juste… Enfin, va faire quelques petits… Va passer Windows, si vous voulez, en mode jeu. Donc, ça va désactiver toutes les applications qui tournent en tâche de fond, genre les mises à jour avec Windows Update, les notifications, ce genre de trucs, pour grappiller un peu en termes de performance et avoir un meilleur effet. Donc, pour faire ça, pareil, vous faites une petite recherche et vous allez dans les paramètres, ici. Au niveau des paramètres, vous avez la rubrique « jeux », ici. Donc là, je suis sur Windows 11. Et dans « jeux », ici, vous avez un truc qui s'appelle « mode ». Vous cliquez dessus et vous l'activez. Voilà, s'il est désactivé, vous l'activez. Comme ça, quand vous lancerez un jeu, il sera automatiquement… Le game mode sera enclenché et vous aurez une meilleure performance. Troisième conseil pour essayer de grappiller un peu en termes de performance, c'est de vérifier que vous avez bien la dernière version de DirectX. Donc, vous allez dans la recherche, ici, et vous tapez « DX Diag ». Voilà, vous voyez, c'est ce rond bleu avec la croix jaune. Vous cliquez dessus. C'est un outil de diagnostic. Donc là, il nous dit « voulez-vous vérifier si vos pilotes sont signés numériquement, etc. » Bon, on va faire « oui ». DirectX, en fait, c'est des composants essentiels pour tout ce qui est rendu graphique. Et si vous êtes encore en DirectX 11, c'est un peu dommage, parce que les perfs avec DirectX 12 sur les FES sont quand même vachement meilleurs. Donc, si vous êtes sur Windows 10 ou Windows 11, normalement, c'est DirectX 12 que vous avez, il n'y a pas à chercher. Si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, pensez à mettre à jour vers DirectX 12. Voilà, et on le voit ici, en fait, là, donc, dans l'outil de diagnostic, tout en bas, vous avez « version DirectX » et ici, c'est écrit « DirectX 12 ». On a bien le bon truc. Si vous faites « suivant », là, sur le second onglet, vous avez aussi tous les détails concernant votre carte graphique et les pilotes liés à la carte graphique, si vous voulez voir la version des pilotes. Par exemple, avant de les mettre à jour, voir si vous avez la dernière version. Donc là, 21 juillet 2022, et c'est les 31, 0, 15, 16, 94. Bon, voilà, ça, c'est le petit tip. Ce n'est pas besoin d'installer un outil pour faire ça. Voilà, c'est déjà intégré dans Windows. Un truc à faire si le game mode n'est pas suffisant, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas des programmes qui tournent en tâche de fond et qui consomment des ressources. Donc, pour faire ça, on va d'abord aller vérifier les applications qui se lancent au démarrage. Donc, vous allez dans la barre de recherche et vous écrivez « démarrage » et là, il va vous proposer « application de démarrage » dans les paramètres système. Vous lancez ça et voilà, il vous montre un peu tout ce qui s'active automatiquement au lancement de votre ordinateur. Donc, s'il y a des trucs dont vous ne voulez plus, vous pouvez comme ça les décocher. Voilà, et vous voyez, il y a les impacts ici. Alors, aucun impact, impact élevé, impact élevé, etc. C'est-à-dire que plus l'impact est élevé, plus ça consomme des ressources, en tout cas au lancement. Donc ça, je vous conseille de le faire. Ensuite, c'est d'aller dans le gestionnaire, gestionnaire des tâches. Donc, vous tapez « task manager » ou « gestionnaire des tâches », ce genre de trucs. Et là, vous voyez tout ce qui tourne sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez comme ça commencer un peu à analyser tout ce qui se passe. Donc, vous pouvez trier par processeur, consommation processeur. Donc là, on voit que je n'ai pas grand-chose, moi, qui consomme du pros. Mais voilà, s'il y a un truc dont vous ne servez pas et qui tourne en tâche de fond, vous pouvez le localiser et soit le désinstaller, soit faire en sorte qu'il soit arrêté. Il n'y a pas de souci. Au niveau de la mémoire, pareil, vous pouvez classer, ce qui fait plus de pression sur la mémoire. Voilà, puis après, ce qui consomme du réseau. Et puis, la conso électrique aussi, si vous êtes sur un ordi portable. Vous avez ici les performances également que vous pouvez surveiller. Et si vous cliquez tout en bas, il y a le moniteur de ressources, ici, là, qui va lancer un espèce de truc qui va vous donner un peu plus de détails encore sur les ressources prises au niveau du processeur, ici, ou au niveau de la mémoire, ici. Voilà, bon, moi, je ne suis pas surchargé, donc voilà. Mais vous avez ça aussi à explorer pour essayer de localiser un peu ce qui pourrait éventuellement ralentir votre ordinateur. C'est-à-dire consommer du processeur, du CPU, ou pourquoi pas du GPU aussi, et de la RAM aussi, également. Donc voilà, c'est un bon moyen de faire un peu le ménage. On retrouve aussi l'onglet démarrage, ici, avec les mêmes trucs. Et vous pouvez, comme ça, d'un simple clic droit, désactiver ou activer les applications au démarrage. C'est vrai que j'avais oublié de le mentionner, mais on peut faire ça aussi, ici. Tout se passe dans le gesteur de tâches. À mon époque, il y a très longtemps, overclocker son processeur, sa RAM, sa carte graphique, c'était quelque chose d'assez courant. Ça se fait beaucoup moins maintenant, parce que, bah, voilà, c'est plus autant nécessaire qu'avant. C'est, voilà, il y a moins besoin de faire ça. Mais vous pouvez quand même vous renseigner un peu par rapport à votre carte graphique, comment l'overclocker. Mais il faut savoir que si vous avez une carte NVIDIA, par exemple, alors je vais prendre NVIDIA parce que moi, c'est ce que j'ai, mais il doit y avoir l'équivalent sur AMD. On a ce qui s'appelle le Control Panel. Donc, en gros, c'est les outils, en fait, proposés par NVIDIA. Moi, ils sont déjà installés, je crois, donc je vais pouvoir le lancer. Voilà, c'est derrière moi, en fait. C'est en bas à droite, là, dans la barre de tâches. Donc là, on a le panneau de config NVIDIA. Donc, on peut modifier pas mal de trucs ici. Alors, la résolution, bon, ça, pas forcément nécessaire. Mais après, vous avez des petits réglages intéressants. Par exemple, pour la 3D, vous pouvez, comme ça, utiliser les préférences pour améliorer les performances. Donc, réduire un peu la qualité, finalement, de la 3D. Voilà, il y a des outils comme ça. Au niveau des paramètres 3D, pareil, vous pouvez regarder un peu. Mais il y a différents profils, ici, dans la liste, en fonction des outils que vous utilisez. Donc, pour ceux qui font vraiment des choses comme de la 3D, etc., ça peut peut-être vous intéresser aussi à ce niveau-là. Un truc important, ici, alors, je vais appliquer les changements. Mais un truc important, ici, c'est la configuration de PhysX. Donc, PhysX, en fait, c'est le moteur qui gère l'aspect physique de tout ce qui est traité par la carte graphique. Donc, vous pouvez, comme ça, voilà, le faire... Ce qui est conseillé, c'est de faire une auto-sélection, comme ils disent. Mais bon, enfin, ce qui est important, c'est de l'activer. Donc, vous pouvez le basculer entièrement sur la carte graphique, par exemple, ou le mettre en auto-sélection. Voilà, mais évitez de le basculer sur le processeur. Ça risque de faire ramer encore votre ordi. Donc là, c'est à vous de voir, testez, testez les deux, vous verrez bien. On applique les paramètres. Vous pouvez également régler tous ces paramètres par programme que vous utilisez. Donc, par exemple, si vous êtes sur un jeu, vous le sélectionnez dans la liste, ici. Et ensuite, vous pouvez changer les pour ce jeu. Par exemple, là, il y a le mode faible latence. Vous pouvez l'activer pour ce programme spécifique. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait, dans les outils de NVIDIA ou d'AMD, c'est à peu près la même chose, il y a des petits paramètres que vous pouvez modifier, mais ce n'est pas du vrai overclocking. Si vous voulez vraiment faire de l'overclocking, c'est-à-dire augmenter les fréquences des horloges, des différents processeurs, des différentes cartes graphiques que vous avez, vous devez utiliser des outils spécialisés. Alors, je ne vais pas les lister ici parce que ce serait trop long à détailler, mais gardez en tête que overclocker du matériel, ça peut être dangereux. Si vous forcez trop, vous cassez votre carte graphique. Ça peut le faire vieillir prématurément, etc. Donc, soyez méfiant et concentrez-vous sur des choses, on va dire, plus simples, en tout cas au démarrage. Et puis, si vraiment après, vous vous sentez pousser des ailes, vous pouvez, tout en gardant un œil sur les températures, notamment de la carte graphique et du processeur, commencer à augmenter un peu la fréquence d'horloge de votre matos. Un outil d'overclocking qui est très connu, c'est MSI Afterburner. C'est assez populaire, ça fonctionne un peu comme un autre outil qui s'appelle EVGA Precision qui est gratuit aussi. Et les deux permettent de jouer avec des petits curseurs comme ça pour régler la fréquence d'horloge de votre GPU, etc. Vous pouvez aussi changer le voltage, le ventilo, c'est-à-dire la vitesse du ventilo, ce genre de trucs. Donc voilà, ça, c'est un autre dossier, mais bon, si ça vous intéresse, on pourra regarder un jour, il n'y a pas de souci. Autre truc également que je vous invite à faire pour gratter quelques FPS, c'est de baisser la résolution de votre jeu. Donc si vous avez un jeu avec full patate, vous mettez la méga résolution, etc. Baissez-la un petit peu, ça sera plus digeste pour votre ordinateur et vous aurez de meilleures performances. Pour vous montrer un peu comment on fait, je vais prendre deux jeux. Le premier, ce sera Minecraft et le deuxième, ça sera Call of Duty Warzone. Donc pour Minecraft, vous êtes dans le jeu, vous faites échappe, vous allez dans les options ici. Et dans les options, alors moi je suis en anglais, on peut basculer en français si vous voulez. Français de France, voilà, vous avez un truc qui s'appelle option graphique. Vous cliquez dessus et là, vous avez différents paramètres. Alors on a ici le paramètre un peu global, vous cliquez dessus. Voilà, fabuleux, ça va bouffer toutes les ressources de votre ordi. Rapide, détaillé, voilà. Donc vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez grappiller, mais vous pouvez mettre rapide pour avoir quelque chose un peu plus moche. Il y a les effets de transparence qui sont notamment désactivés, etc. Mais vous gagnerez un peu en fluidité, voilà. Vous pouvez aussi baisser la distance d'affichage au minimum si vous le souhaitez. Et vous pouvez modifier les FPS et mettre illimité. Comme ça, ça utilisera beaucoup plus... Enfin, vous aurez beaucoup plus de FPS, quoi. Vous pouvez effectivement aussi modifier certaines choses. Par exemple, les nuages, si vous en fichez, vous ne les détaillez pas. Particules, voilà, vous pouvez mettre minimal. Vous pouvez également baisser le niveau de détail si vous voulez. Bon, à vous de voir ensuite ce que vous pouvez faire au niveau du jeu pour avoir un truc plus moche, mais beaucoup plus fluide et plus sympa pour grappiller quelques performances, notamment sur les machines un peu sensibles, un peu anciennes. Alors maintenant, je vais vous montrer sur Warzone. Vous allez voir, ce n'est pas plus compliqué non plus. Il faut aller dans les options, ici tout en bas. Vous pouvez appuyer sur F3 aussi si vous voulez. Et on a la section graphisme qui est importante. Donc vous cliquez dessus, voilà, affichage. Donc là, mode d'affichage, vous pouvez choisir le plein écran. C'est ce qu'il y a de mieux. Je vous recommande aussi de désactiver la résolution dynamique, ici. Donc vous mettez bien la synchronisation verticale, pareil, vous mettez 100. Ça vous évitera d'avoir une limite sur les FPS. L'idée, une fois encore, c'est d'augmenter le nombre de FPS, d'avoir un maximum de FPS. Les meilleurs moments Nvidia, vous désactivez aussi. Ça ne sert à rien. Et ensuite, vous allez dans l'onglet qualité, là-haut. Alors on va appliquer les modifs. Et dans qualité, on a le champ de vision ici qui est à 80. Vous pouvez l'augmenter à fond pour avoir un truc un peu plus large, c'est le champ de vision. Toujours ici, au niveau du champ de vision, vous avez un avancé, là, et vous mettez prédéfini. Prédéfini, en fait, ça va permettre de garder un champ de vision constant. Même quand on zoom, en fait, même quand on regarde dans le viseur, finalement. Vous pouvez également baisser à fond les mouvements caméra. Déjà, vous aurez moins envie de gerber. Puis, ça sera mieux en termes de qualité sur l'image. Après, on va rentrer dans le détail des textures. Donc là, pour gratter encore en FPS, l'idée, c'est de passer pas mal de trucs en version basse. Donc, même si c'est plus moche, vous aurez un meilleur FPS. Donc, qualité de l'affichage, faible. Résolution des textures, faible ou très basse. Après, ça va vous de voir un peu ce que vous préférez. Il faut quand même que ça reste plaisant à jouer. Il ne faut pas déconner. Si vous avez une carte Nvidia, vous avez probablement ce truc-là, le filtrage anisotrope. Donc, si vous avez une carte Nvidia, vous le laissez sur LV. Et si vous avez une carte AMD, vous pouvez le baisser. Vous mettez sur faible. Voilà, les cartes ne gèrent pas les choses de la même façon. Et donc, vous gagnerez en performance si vous avez une carte AMD, vous gagnerez en performance en mettant sur faible. Moi, je suis sur Nvidia, je peux laisser sur LV. Tout le reste, vous pouvez le mettre, voilà, qualité des particules faibles. Pacte des balles, vous les enlevez. Détail du terrain, vous enlevez. Démembrement et effet de sang, vous enlevez. Et affichage de texture à demande, vous mettez 100. Ici, on a l'anti-crénelage. L'anti-crénelage, pour gagner en FPS, vous l'enlevez aussi. Bon, tout ça, vous pouvez baisser un peu aussi la résolution des ombres. Vous pouvez le baisser si vous voulez. Le DirectX Ray Tracing, ça, pareil, vous le désactivez pour le rendu des ombres en temps réel. Donc, ça va bouffer de la puissance sur la machine. Donc, du coup, ça va vous bouffer des effets. Donc, vous enlevez ça. Voilà, réflexion de la lumière, c'est pareil, vous pouvez le baisser. Après, vous faites des essais, vous voyez, vous testez. Vous activez des trucs, vous enlevez des trucs. Si c'est difficile de jouer pour vous parce que la réflexion de la lumière, ça vous manque ou parce que l'anti-crénelage vous manque, bon, bah, vous le réactivez, vous le mettez un peu plus haut. Vous faites des essais, vous voyez un peu en fonction de, justement, de la mémoire qui est utilisée. On voit ici l'utilisation de la VRAM, voilà, sur l'ordi. Donc, moi, je suis carrément bien en bas du max supporté. Alors, c'est derrière moi, mais bon, on voit le... C'est ici, c'est ce paramètre-là. Et une fois que c'est fini, bah, vous appliquez les modifs. Vous faites un retour et vous pouvez commencer à jouer. Et là, voilà, vous verrez tout de suite la différence. Si vous étiez un peu short en termes de FPS, bah, vous verrez tout de suite la différence en termes de, voilà, de qualité et puis de fluidité surtout, en fait. La qualité, normalement, ça sera un peu dégradé. Ce sera moins joli, mais vous aurez quelque chose de plus fluide, plus agréable pour jouer. Voilà, donc après, ça, c'est des trucs que vous pouvez faire dans d'autres jeux. C'était juste un exemple avec Minecraft et Warzone pour vous montrer un peu. Mais pensez à le faire parce que, bah, si vous êtes un peu sur un jeu qui est un peu saccadé, si vous manquez de FPS, ça peut être intéressant. Évidemment, si ça ne change pas grand-chose, bah, il serait peut-être temps d'investir dans une nouvelle carte graphique, dans plus de RAM ou de la RAM différente, etc. Donc, à vous de voir. Peut-être changer de config un peu avant de franchir ce pas. Déjà, essayez toutes ces options et vous verrez si ça va mieux. Voilà, si vous avez d'autres astuces, bah, n'hésitez pas à me les envoyer parce que je ne suis pas un gros gamer, donc je ne connais pas forcément tout ce qui se fait autour du jeu vidéo, etc. Donc, il y a sûrement des outils, d'autres trucs qui font ça encore mieux. Mais voilà, moi, je vous ai donné un peu ce que je connaissais et puis ce que j'ai pu lire à gauche, à droite sur le sujet, sur des trucs simples qui ne nécessitent pas d'installer des nouveaux outils ou qui ne nécessitent pas grand-chose de plus. Vous avez juste à jouer avec les paramètres dans Windows et puis les paramètres de votre carte graphique et de vos jeux vidéo. Rien de plus, rien de moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Encore merci à tous les patrons qui me soutiennent. C'est vraiment cool. Prenez soin de vous et à plus. Ciao !